Le Maine Coon est probablement l'un des chats géants les plus populaires du monde, mais outre sa taille, il se démarque également par sa personnalité très marquée et les liens forts qu'il tisse avec ses maîtres. Si vous souhaitez tout savoir sur ce chat géant et hyper affectueux, ne ratez pas cette nouvelle vidéo de Planète Animal. C'est parti ! Le Maine Coon est une race originaire des USA, et plus spécialement de l'état du Maine. On estime qu'environ 1850 chats à poils longs sont arrivés là-bas d'Europe et d'Asie et se sont accouplés avec des chats à poils courts locaux, donnant comme résultat de grands bébés aux pelages longs avec une forte constitution. Sa queue Hanley rappelle celle des ratons laveurs, et c'est pour cette raison qu'ils ont été appelés Coon, en référence au raccoon anglais. Raccoon signifiant raton laveur. Cette race très populaire dans les milieux ruraux était très commune dans les fermes du nord-est américain. Ils ont été importés au Royaume-Uni en 1980 et en 1983 ont été reconnus par les fédérations internationales félines. Si vous voulez tout savoir à propos de ce félin impressionnant, commençons par un petit topo sur cette race et son apparence physique. Il s'agit d'un chat de taille géante, tête carrée, grandes oreilles et longues queues. Sa structure corporelle est robuste grâce à ses os solides et à sa musculature forte. Les mâles ont généralement le coup plus musculeux et fort, mais la plupart du temps, les femelles et les mâles sont très similaires, avec tous deux de grandes pattes, une queue très longue et un corps tout entier longiligne. Ses oreilles sont également très caractéristiques de par leur aspect pointu et touffu. Pour terminer, ses yeux sont grands et amples, de couleurs diverses. Son pelage dense sur la partie arrière, les flancs et le ventre est plus court sur la tête, les épaules et les pattes. Il est généralement tout doux et dispose d'une couche de poils interne et d'une base dense et épaisse qui le protège bien du froid. Le caractère du Maine Coon est défini comme étant amical, joueur et doux. En général, il s'agit de chats très sociables qui profitent de la compagnie de leur maître. Néanmoins, afin qu'un de ces félins adultes soit équilibré et sociable, il faudra prêter une attention toute particulière à sa socialisation lorsqu'il n'est encore qu'un chaton, autrement dit, de trois semaines à sept semaines. A cette époque de sa vie, le chaton doit rester avec sa maman et ses frères et sœurs qui lui permettront de découvrir le langage félin, les règles de jeu et l'inhibition de la morsure. Le petit doit également connaître des êtres humains et d'autres animaux à cette étape afin d'éviter la peur et l'anxiété une fois adultes. Les Maine Coon adorent jouer et s'amuser à toutes les étapes de leur vie, même lorsqu'ils sont plus vieux. Ils sont également considérés comme des félins très intelligents, capables de reconnaître de nombreux maux et des ordres divers et variés. Comme particularité de cette race, on peut parler de ses miaulements, gazouillis bizarres et bavardages fréquents plus que la moyenne. Beaucoup adorent l'eau et beaucoup adorent la neige. Le Maine Coon est parfait pour une famille dynamique, habituée au chat, avec ou sans enfant. C'est un chat avec un grand sens de l'adaptation, qui aime particulièrement les milieux ruraux où il pourra explorer et manifester son comportement instinctif sans limite. C'est un chat particulièrement docile et s'il est bien socialisé, il ne présente aucun problème de comportement. Les soins à apporter à un chat Maine Coon sont relativement simples, bien que parfois coûteux à cause de sa grande taille. Concrètement, son alimentation doit être basée sur des produits de qualité. Au mieux, il faudra alterner entre croquettes, recettes maison et régime bar. Plus vous choisirez de produits de qualité, plus sa santé sera forte, son bien-être apparent et son pelage radieux. Du fait de sa prédisposition à l'obésité, il est recommandé de rationner de manière convenable son alimentation à 3 ou 2 repas par jour. Bien que comme tous les chats, le Maine Coon consacre lui-même pas mal de temps à sa toilette, il sera recommandé de vous-même consacrer quelques heures dans la semaine à son brossage. Cette routine permettra de garder son pelage propre et beau, ainsi qu'à détecter un problème de peau, une douleur ou la présence de parasites. Vous pouvez utiliser une brosse en poils de sanglier pour lui, et si jamais il a beaucoup de nœuds, vous pourrez trouver un petit déméloir coupe-nœud spécifique au chat sur le marché. En principe, pas besoin de lui faire prendre de bain, il se nettoie très bien tout seul. Mais si jamais il est très sale pour une raison qui lui est propre, ou bien que vous l'avez habitué depuis tout petit, alors utilisez un shampoing spécial chat et gardez son pelage encore plus soyeux. Afin qu'il puisse adopter les comportements propres à son espèce, nous devrons lui mettre à portée de patte une grande litière, plusieurs griffoirs différents, pour qu'il puisse limer ses griffes et réaliser le marquage typique de son espèce. Pour terminer, il sera très important de faire attention à l'enrichissement ambiant de notre félin, adapter le foyer de manière adéquate, au moyen de petites structures, de passerelles, d'herbes à chat, de petits distributeurs. Du fait de sa nature joueuse, ce chat ne peut pas passer une journée sans sa séance de jeu, avec ses maîtres durant lesquels vous pourrez utiliser des cannes à pêche, des distributeurs de nourriture, de l'herbe à chat, des pelotes de laine ou tout autre jouet habituel. N'oubliez pas qu'une vraie séance de jeu doit durer entre 20 et 40 minutes par jour. Il est recommandé de rendre visite aux vétérinaires tous les 6 à 12 mois afin de réaliser un check-in complet et détecter à temps d'éventuels problèmes de santé. De plus, un professionnel saura vous orienter et vous dire s'il est nécessaire de suivre le calendrier de vaccin à la lettre selon la situation de votre chat, tout comme le déparasitage interne et externe. La médecine préventive est fondamentale si vous voulez vous assurer de la bonne santé de votre chat. De plus, il faudra porter une attention particulière à son comportement, à ses selles, à ses boules de poils recrachées qui peuvent être prévenues grâce à l'usage de malte pour les chats. Proportionner les soins et suivre les conseils de la médecine préventive mentionnés précédemment vous permettra d'allonger son espérance de vie qui se situe généralement entre 9 à 15 ans. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada